Tu me fais peur, franchement tu tu me fais peur, sans déconner quoi. T'es de réputation le meilleur arbitre français dans le monde, franchement la coupe du monde tu l'as faite mais tu fais des trucs bizarres, t'es pas serein, moi je trouve que t'es pas un super arbitre franchement non non carrément pas. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC dans ce choc de la J35, de la Ligue 1 au format Mabalpa, Higéna Paul, Tron et Sofatouz qui a dérivé la blanquille, deux buts partout, un but de l'ami Terrier Dubois pour les Lyonnais contre un but de Soumarie qui était vraiment très très bon et l'Origrémy, ce qui fait mine de rien au classement, c'est très important dans ces luttes acharnées à 3 avec donc Lille, Lyon et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a gagné contre Monaco, on va parler de ça, deux buts à trois avec donc 62 points, 63 points et 69 points avec un Marseille long la semaine prochaine, ça va être chaud, bouillant, on va revenir ça les amis. Les autres résultats évidemment sont en dessous avec Montpellier un but partout, avec Toulouse, Rennes deux buts partout et Nantes qui a foutu une pile cinquième victoire consécutive contre Dijon, excusez-moi. Allez, les points principaux les amis, c'est principaux évidemment, c'est du pluriel, c'est du Netflix, on a vécu enfin un choc de tableau énorme, franchement parce que c'est clair que quand il y a Paris, quand il y a souvent des taules, donc là c'est vraiment un choc avec deux équipes très équilibrées, deux et troisième, ça tombe bien donc encore une fois du Netflix, ça fait plaisir franchement dans le live. L'autre point c'est Martin Terrier, franchement qui a été énorme pour moi, qui marque but sur but, à chaque fois il marque un but, c'est l'homme de la fin de saison, l'an dernier c'était Memphis Depay, là c'est Martin Terrier qui joue plus beaucoup, là qui est titulaire pratiquement à chaque fois en tout cas, il a marqué un but, même contré, il n'a pas célébré l'ancien Lillois évidemment. Et l'autre point donc c'est Galtier qui se qualifie définitivement je pense pour la deuxième place, lui qui était à la 17ème position, enfin il avait 38 points et là c'est incroyable, la saison de ouf, franchement bravo Galette, ça a été énorme. Les Jedi du match, il y en a quand même beaucoup, franchement il y en a, j'en ai mis trois Jedi du match, il y a eu des choses intéressantes, il y a des joueurs qui sont sortis du lot, des joueurs que j'aime beaucoup, quand je les vois en tout cas, ça a été très très bon. Il y a déjà Wusem Awar qui a été très très bon, je ne suis pas fan de l'adage, l'association Ndombele Awar, parce que je ne sais pas, il se passe des petites balles de façon transversale un petit peu, mais là Wusem Awar a vraiment bien régulé, Ndombele était plus dans le physique, Wusem Awar était plus dans la distribution, ce que fait Kyr allier à la fois les côtés droits et les côtés gauches sur les ailes évidemment, pour dédoubler avec les ailiés, mais c'était un très très bon Wusem Awar, franchement un futur grand joueur, j'ai dit ça comme ça, mais tout le monde le sait de toute façon, en tout cas Wusem Awar a dormé Jedi. L'autre surprise pour moi, c'est Bouakari Soumare, qui a remplacé évidemment Thiago Mendes et Thiago Maia, qui a remplacé Sheikha, c'était l'inverse, mais c'est pas grave, on s'entreuve, mais qui a fait un très très bon match, à chaque fois qu'il est présent au milieu de terrain, il a été très bon. En plus, il a marqué un but, truc de ouf, franchement je le trouve serein, très physique, pas mal en droit techniquement, je l'avais vu en coupe de la ligue aussi à Lille, avec une défaite, on s'en souvient, mais en tout cas, franchement un bon Soumare, une belle surprise, en tout cas s'il y a des départs de Thiago Mendes, Galette pourra compter là-dessus. Et puis l'autre Jedi, c'est l'ami Léo Dubois, qui pareil, marque des buts souvent, il y a des demandes peut-être pour les bleus en termes de latéraux, il y a peut-être l'ami Kenny Lalla de Strasbourg, mais Dubois, donc Lalla a marqué, Dubois a marqué, latéraux a marqué, des champs de loire grader, en tout cas, ça a été un très très bon joueur. Alors, les bidons, il y en a évidemment, et à chaque fois, bizarrement, il se passe le mot, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup c'est Marcelo, un coup c'est Bishop Denayer, franchement, je trouve ça bizarre. Mais Denayer, là, sur le but, il s'est trouvé complètement, en plus a été remis de l'épaule par Fernando Mendy pour le but de Rémy, ça a relancé complètement les Lillois, alors que Lyon était en train de dominer tranquillement au début du deuxième mi-temps, il y avait 1-0, Lillois sortait très peu, il y avait très peu d'occasion, ça a relancé le Loss qui a tiré plus de fois que Lyon, en tout cas, Denayer, coup c'est Marcelo, coup c'est Denayer, il n'a pas été très bon. L'autre bidon du match, il fallait en mettre en tout cas, Thiago Maia, je ne l'ai pas trouvé bon, il était toujours par terre, il y a eu des crampes, il a eu des coups, ce n'est pas Thiago Mendes, pourtant, il jouait plus l'an dernier, il est largement en dessous de Thiago Mendes, en tout cas, il a été un peu le maillon faible au milieu de terrain, heureusement que Soumare était là, franchement, pour moi, c'était vraiment un bidon. Et l'autre bidon, c'est Tutu, comme je l'ai dit en préambule, Clément Turpin, qui a eu des décisions bizarres, je ne sais pas, des mains dans la surface des réparations, des fautes, pas de carton donné, je ne sais pas, c'était bizarre. Turpin n'a pas tenu pour moi ce match, c'était un peu incohérent, donc je le mets dans mes bidons, les amis. Allez, les autres résultats, comme je l'ai dit, c'est marqué juste en dessous, Magana, il y a eu quand même des choses intéressantes, et le fait très très important, les amis, c'est évidemment la victoire de Saint-Etienne Monaco. Pourtant, c'était carrément mal embarqué, mais l'ami Cabela a sauvé tout le monde, et Norden aussi à la fin, en tout cas pour le 3-2, et Balotouré, alors qu'il y avait 1-0, but de Jason Martins, ce qui est très très bon, a relancé complètement Stéphanois. Du coup, on va revoir sur le classement, en tout cas, Saint-Etienne est assuré d'être 4ème, d'être en Europa League, donc grosse saison pour eux, mais franchement, c'est juste incroyable, Monaco est dans le fond du trou. On va voir justement le classement définitif, donc on va revoir les 3 premiers, évidemment, et donc Lille, Lyon, Saint-Etienne en 7 points, donc je pense que Lille, c'est 2ème, c'est bouclé. Il y a une bagarre entre la 3ème place et la 4ème place, entre Lyon et Saint-Etienne qui va être chaude-bouillante, il reste 3 matchs, et un Marseille-Lyon dimanche soir, en live, évidemment, les amis. Sinon, le reste, Montpellier qui a fait 1 partout, bon ça c'est cuit. Marseille, on a vu contre Strasbourg, c'est cuit aussi. Nice, point de matcher contre Paris, c'est cuit aussi. Nîmes, c'est bien, une taule qu'ils ont mis contre Reims, donc Reims, du coup, les promuides qui sont 8 et 9e d'autobie, Strasbourg, donc 10e, c'est bien. La 2ème partie de tableau, là il y a du lourd, bon le ventre mou, il est Strasbourg, Nantes qui remonte énormément, qui est devant ses voisins, Rennais, Angers aussi, Bordeaux, donc à 7 points, 38 points, 14e, victoire contre, défait contre Angers, la bête noire, c'est qu'il l'avait dit, Toulouse, et là, Blut pour le maintien, avec Amiens, 34 points, Monaco, 33 points, à 3 points de Caen, donc la prochaine, ça va être chaud bouillant, avec Dijon, 28 points, et Guingamp, ça va être chaud, pour le match nu contre Canvier, ça va être tendu pour les gars en campée. Bon, les amis, pour le débrief complet de cette J35, n'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires pour participer, je réponds à tout le monde, évidemment, à liker la vidéo, comme quand un pote vous fait une bonne passe, bah ouais, c'est, merci l'ami, t'es un génie, évidemment, partez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, demain on a rendez-vous pour Radio Librefoot, on va parler de tout ça, on va parler de tout ça, de la Cannes, de la Champions League africaine, de la J35, de la Champions League d'avenir, ça va être énorme la fin de saison, ça va être énorme, venez demain, nombreux, 21h, mes nuits, les amis, je vous laisse, merci à vous, et bonne soirée, c'est ça. Salut, 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 et salut les amis, ciao. Et tutu, franchement, revois un petit peu tes gammes, parce que là, franchement, tu me fais peur, tu me fais peur de... si, 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 arrête de faire ta misjourée, tu me fais peur.